Bonjour et bienvenue sur le plateau d'A2Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Nous allons vous parler aujourd'hui des valvulopathies, mais qu'est-ce qu'une valvulopathie ? Une valvulopathie est une atteinte des valves cardiaques, il y a quatre valves cardiaques, deux entre les oreillettes et deux entre les ventricules et les artères. Nous allons essentiellement aborder les valvulopathies du cœur gauche, la valve mitrale et la valve ortique qui sont le plus souvent concernées. Et nous allons surtout vous parler des avancées thérapeutiques majeures et notamment du TAVI, du remplacement valvulaire percutané. Cette intervention ne nécessite pas d'anesthésie, 14 000 interventions sans incision en 2019 et donc pas d'anesthésie générale. Voilà ce dont nous allons vous parler ce soir. Nous recevons pour discuter de tous ces sujets le professeur Thomas Cuisset, cardiologue interventionnel à la Timone et le professeur Frédéric Collard, chirurgien cardiaque à la Timone, chef de service. Bonsoir à tous les deux. Alors, professeur Collard, quelles sont les valvulopathies les plus fréquentes et y a-t-il des moyens de les prévenir ? Alors, les valvulopathies les plus fréquentes, c'est comme vous l'avez dit, les valvulopathies du cœur gauche, c'est-à-dire celles qui arrivent ou qui naissent du ventricule gauche, qui est la partie la plus importante du cœur. Et donc, c'est les maladies de la valve mitrale ou de la valve ortique qui sont les plus fréquentes et qui en plus sont celles qui vont avoir le plus d'incidence clinique chez les patients. Qu'est-ce qu'il y a comme symptôme quand il y a une valvulopathie ? Effectivement, quand la valvulopathie, c'est-à-dire que la fuite devient importante ou le rétrécissement serré, c'est-à-dire que vraiment la valve s'ouvre mal, en général, le symptôme prédominant, ça va être un essoufflement. Nos patients vont, en général, nous consulter pour un essoufflement aggravatif ou parfois en urgence, pour ce qu'on peut appeler la forme la plus grave, c'est l'œdème pulmonaire. Donc, en général, ça se présente comme ça. Alors, pourquoi elle fuit et pourquoi elle se rétrécit, ces valves ? Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir des malformations de naissance de ces valves qui vont, lors de l'enfance ou lorsque les patients sont jeunes, fonctionner plus ou moins correctement, mais vont se détériorer, s'abîmer beaucoup plus vite et vont s'abîmer, du coup, dans la première moitié de la vie. Et après, il y a d'autres maladies, surtout les rétrécissements, qui apparaissent avec l'âge et qui sont plutôt l'apanage des sujets plus âgés. C'est la raison pour laquelle c'est une maladie qui touche tout l'étrange âge de la population d'une manière indifférente et qui sont embêtantes parce que, dans un certain nombre de cas, les maladies des valves peuvent abîmer le cœur d'une manière sournoise sans que les patients se plaignent de quoi que ce soit. Et au moment où les patients commencent à avoir des symptômes, parfois, le cœur s'est abîmé d'une manière réversible. C'est pour ça que les patients qui ont des problèmes de valve, même s'ils n'ont pas de gêne, doivent être suivis régulièrement par un cardiologue pour voir si le cœur ne s'abîme pas sournoisement. – Et est-ce qu'il y a des moyens diagnostiques pour les prendre à un stade plus précoce ? Quel est le moyen de les voir s'évaluer l'opathie ? – Comme le disait le professeur Collard, évidemment, il y a l'examen clinique où on va entendre un souffle cardiaque et donc ça va être vraiment le premier élément. Mais je dirais l'examen clé, ça va être une échographie cardiaque qui sera faite en fait par un cardiologue et qui va permettre justement d'évaluer à la fois la sévérité de l'atteinte de la valve, mais également le retentissement sur la fonction cardiaque globale. Parce qu'à partir du moment où le patient est gêné, on sait que les médicaments peuvent améliorer les symptômes, mais les médicaments ne vont pas guérir la maladie. – Oui, il n'y a pas de traitement miracle. – Il n'y a pas de traitement médicamenteux et donc on devra avoir recours à une intervention. – Alors, intervention, donc là vous intervenez, donc qu'est-ce que vous faites sur ces valeurs ? – Comme l'a dit le professeur Cuisset, c'est un problème purement mécanique de plomberie et donc c'est la raison pour laquelle les médicaments ne permettent pas de régler le problème. Et donc le seul moyen, c'est de rétablir le fonctionnement correct de ces valves, c'est-à-dire soit de supprimer une fuite s'il y en a une, soit de lever un rétrécissement. Et donc on a, suivant la valve malade, plusieurs possibilités, soit de réparer les valves, soit de les changer. Lors d'une opération à cœur ouvert, on va agir directement à l'intérieur du cœur en l'arrêtant, soit en réglant le problème, surtout pour les valves qui sont rétrécies, avec des techniques endovasculaires qui ont l'avantage d'être moins agressives et qui vont pouvoir lever l'obstacle sans être obligés de faire d'opérations à cœur ouvert. – Donc en parlant des techniques endovasculaires, vous parlez du TAVI, donc le remplacement de la valve ortique par voie percutanée. Je vous propose d'accompagner le docteur Porto au cours d'un reportage proposé par Patrick Leuze et Laurence Ferry. – Transfumoral gauche, l'anesthésie a bien été faite à gauche ? – Aujourd'hui, on va assister à une intervention de TAVI qui va permettre de traiter un rétrécissement aortique, c'est-à-dire que c'est la valve aortique du patient qui est très sténosée et qui ne laisse plus passer le sang. Et donc on va mettre en place une valve qui va permettre de réouvrir la valve aortique et de permettre justement une meilleure circulation. Donc là, on est à travers la valve aortique. Le principe, ça va être par l'artère de la jambe, par l'artère fémorale, de monter une valve qui est repliée sur elle-même et de l'entrer à l'intérieur, finalement, juste à l'entrée du cœur et de la déployer et d'écraser la valve du patient pour mettre en place la valve biologique. Ça se fait sous anesthésie locale et sous contrôle scopique et également sous contrôle échographique. C'est une intervention qui dure une demi-heure, donc le patient doit être un petit peu relaxé, détendu, il ne doit pas bouger. Le fait qu'on fasse une anesthésie locale, ça permet d'éviter du coup une anesthésie générale. Une anesthésie générale, il y a toujours en fait des risques pour le patient. Pendant la procédure, le patient peut quand même ressentir quelques gènes, ce n'est pas vraiment des douleurs parce qu'on anesthésie complètement la zone où l'on travaille, mais il peut quand même ressentir une gêne, une sensation de chaud selon les procédures que l'on fait et ça permet au patient de rester éveillé. C'est quand même mieux même pour la suite, puisque le patient après, en fait, il sort de salle, il est complètement conscient et il n'y a pas de souci. Le patient, en fait, il reste au moins hospitalisé 48 heures. Donc les 24 premières heures, c'est vraiment pour une surveillance en surveillance continue, donc vraiment pour vérifier le rythme cardiaque. On refait des échographies pour voir qu'il n'y a pas de dépenchement autour du cœur qui est apparu, pour vérifier justement qu'il n'y a pas d'hématome qui est apparu au niveau de la zone où on a passé la valve. Et si ça, tout est bien, à ce moment-là, il passe encore 24 heures en hospitalisation conventionnelle et après, ils peuvent rentrer à domicile directement. Il n'y a pas besoin forcément de rééducation particulière puisqu'en fait, il n'y a pas eu vraiment d'impact sur le cœur ou sur les poumons comme on peut voir en chirurgie conventionnelle. On m'a dit, vous avez une valve qui marche mal. J'ai dit, oui, je le sais, justement, c'est prévu qu'on doit me changer. J'ai été opérée il y a cinq jours. On m'a dit, on ne va pas vous endormir parce que ça sera plus facile pour vous, mais on va vous calmer un petit peu. que vous vous calmez, vous serez un peu dans les vapes. J'ai dit, c'est très bien. Il m'a dit, voilà. Non, je n'ai rien senti, rien, 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 absolument. Quand on m'a ramenée dans la salle de réveil, je ne me suis rendue compte de rien. Non, non, vraiment, je trouve sensationnel ça. Pour moi, ça a été un soulagement humain. Pour moi, je ne sais pas. Mais c'était formidable, oui. On m'avait bien expliqué ce qu'on ferait. Alors tout le monde me disait, tu n'es pas trop en gosse et toi ? Non, non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. De retour sur le plateau d'Atousanté, nous venons d'assister à une véritable révolution thérapeutique qui est donc le TAVI, ce remplacement valvulaire percutané avec le docteur Porto. Docteur Cuisset, expliquez-nous un petit peu comment se passe la procédure et quels sont les patients éligibles à cette procédure ? Je pense qu'en guise d'introduction, on parle de remplacement valvulaire. Et on a bien vu, en fait, l'idée du TAVI, c'est justement d'implanter une valve qui fonctionne dans la valve qui dysfonctionne. Là où la chirurgie cardiaque, comme l'a dit le professeur Collard, va enlever la valve rétrécie et mettre une valve qui fonctionne, le TAVI va implanter une valve au sein de la valve qui dysfonctionne. Pour écraser la valve native contre la carboire. Exactement. Et donc, pour les patients candidats, on sait que les patients porteurs d'une sténose aortique, il y a quelques années, il y en avait à peu près 30% qui ne pouvaient pas bénéficier d'une chirurgie parce que c'est des patients trop âgés, trop fragiles ou avec des maladies associées. Donc, d'une part, le TAVI va être proposé à ces patients-là, les gens pour qui il n'y avait pas de solution à cette époque. Et puis depuis, le TAVI a montré que même chez des patients à haut risque chirurgical, on pouvait aussi finalement leur proposer le TAVI par rapport à la chirurgie cardiaque en leur proposant évidemment une stratégie un petit peu moins agressive, moins invasive chez des patients qui sont âgés et fragiles. Donc, on a élargi les indications chez les patients plus jeunes qui ne seraient pas forcément récusés à la chirurgie. Tout à fait. On peut effectivement diminuer dans le niveau de risque opératoire et pour maintenant effectivement proposer un TAVI à des patients qui auraient eu il y a 10 ou 15 ans une chirurgie conventionnelle. Tout à fait. Alors, quel est le temps de l'intervention par rapport à une chirurgie cardiaque ? Alors, la procédure elle-même de TAVI, c'est beaucoup simplifié. Aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu incroyable pour les téléspectateurs, mais ça se passe sous anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire qu'on peut, le patient n'est pas endormi, on peut même discuter avec le patient pendant l'intervention. Et puis, ça dure à peu près 45 minutes, on va dire, de la peau à la peau entre le début de la procédure et la fin de la procédure. Contre combien en chirurgie cardiaque pour un remplacement valulaire ? C'est une procédure qui est un peu plus longue parce qu'il y a toute une préparation pour pouvoir arrêter le cœur, il faut ouvrir la cage thoracique. C'est une intervention qui dure deux heures, mais ce n'est pas tellement la durée de l'intervention qui est importante, c'est les avantages qu'on peut avoir à ne pas ouvrir la cage thoracique pour la fonction respiratoire, à ne pas arrêter le cœur. Et c'est ça qu'il faut avoir. On a l'avantage de très bien connaître maintenant pour chaque patient, en fonction de leur âge, leur état général, les maladies qu'ils ont, leur état artériel, tout ça, de savoir quelle va être la procédure qui va être la moins risquée pour le patient. Et chaque patient est différent, c'est pour ça qu'il n'y a pas des patients qui vont être candidats à une technique ou une autre. Mais nous, on sait avec les examens qu'on va réaliser, quelle est la procédure qui sera la moins risquée et qui va permettre une solution la plus durable possible. Et en fonction de ça, on propose au patient ce qui est le plus adapté. On peut être parfois amené à proposer chez quelqu'un de 40 ans à ta vie, parce qu'il aura des contraintes particulières et de quelqu'un qui aura 85 ans aura une opération à cœur ouvert pour d'autres contraintes. Ce qui est important, c'est de pouvoir maîtriser toutes les techniques dans une équipe pour pouvoir tout proposer au patient et s'adapter au patient et proposer au patient ce qu'il y a de mieux et pas proposer ce qu'on maîtrise parce qu'à ce moment-là, les choix ne seront pas bons. Quel est le temps d'hospitalisation et le temps de rééducation pour une chirurgie classique et le temps d'hospitalisation et de rééducation pour une procédure par ta vie ? On va dire en moyenne, je pense qu'un patient après une chirurgie cardiaque, je parle évidemment sous le contrôle du professeur Collard, mais je dirais qu'un jour, trois semaines après, il peut être rentré au domicile et reprendre progressivement une vie normale. C'est vrai qu'avec un ta vie, on va dire, qui se passe idéalement, le patient peut rentrer à la maison et c'est vrai, sans passer par la case d'un centre de rééducation, il peut rentrer à la maison 48 heures après l'intervention. Et ça, c'est vrai que chez ces patients, qui sont parfois des patients très fragiles, c'est vrai que ça a apporté une vraie plus-value dans la prise en charge des vals. C'est une vraie révolution, ça change complètement les choses. C'est le passage du stent par rapport au stent, par rapport au pontage. Je suis désolée, ils sont en train de vous voler votre job. Non, parce que comme vous disiez le professeur Collard, je pense que c'est important, effectivement, que les équipes chirurgicales et de cardiologie interventionnelle, et c'est vraiment ce qui se passe à la Timone, travaillent main dans la main, c'est-à-dire que nous, tous les dossiers sont revus à un staff hebdomadaire où on ne choisit pas, finalement, à défendre une technique versus une autre, mais on choisit, en fonction de chaque patient, quelle est la meilleure solution entre les différents outils thérapeutiques. Très bien. Nous avons parlé de la valve aortique, mais quid de la valve mitrale ? Y a-t-il des avancées thérapeutiques ? Peut-on la conserver ? Ou sommes-nous obligés systématiquement de la remplacer ? Le problème au niveau de la valve mitrale est un peu différent parce que c'est une valve qui, la plupart du temps, fuit, ne se rétrécit pas. Le rétrécement existe aussi, mais il est moins fréquent. Et dans la plupart des cas, cette valve, si elle est opérée lors d'une intervention à cœur vert, peut être réparée dans des bonnes conditions et récupérer une anatomie normale et une intervention qui sera définitive. D'autant plus que c'est souvent une pathologie qui va toucher des gens beaucoup plus jeunes. Et l'inconvénient des procédures interventionnelles, c'est que c'est une valve qui est beaucoup plus compliquée que la valve aortique à pouvoir traiter par voie endovasculaire. Il y a des contraintes anatomiques avec les autres valves autour, etc. Donc, au jour d'aujourd'hui, les procédures endovasculaires sont moins abouties. Il y a des procédures qui marchent bien, comme mettre un petit clip pour corriger une fyte. Mais c'est des traitements qui sont encore plus palliatifs. Et donc, pour l'instant, la chirurgie garde une place beaucoup plus importante. Mais nous pouvons la réparer ? Quand on peut la réparer, c'est beaucoup mieux. Il y a un certain nombre de patients pour lesquels il faut changer. On a également des valves artificielles qui durent très longtemps, qui fonctionnent très bien. Mais c'est vrai que si on peut réparer la valve, c'est beaucoup mieux. Parce que généralement, la réparation est définitive. Le patient a moins de matériel étranger implanté à l'intérieur de l'organisme. Et ça protège un peu l'état du cœur. Donc, si on peut la réparer, c'est important. Et c'est en ça aussi qu'il y a eu énormément de progrès ces dernières années. On est passé de 90% de valves qui étaient remplacées lorsque elles étaient opérées à maintenant moins de 10% de valves qui sont remplacées. Et la plupart des valves sont opérées. On nous propose justement d'aller voir une de vos patientes qui a été opérée il y a une semaine d'une place timitrale. Nous allons également à la rencontre d'un anesthésiste un anesthésiste qui nous propose et qui nous explique le protocole RAC pour se remettre rapidement en forme à la sortie d'une chirurgie cardiaque. Reportage proposé par Patrick Leuze et Laurence Ferry. Oui ? Bonjour Madame Mary. Bonjour. Ça va comment aujourd'hui ? Ça va bien, ça va mieux. C'est l'année dernière en voulant m'inscrire à un club de rando. J'aime beaucoup la marche. Que je me suis aperçue que je traînais beaucoup en fait par rapport à des personnes beaucoup plus âgées que moi qui étaient devant moi et moi j'étais à la traîne, j'étais très essoufflée. Suite évidemment à ces petits malaises, cette fatigue extrême, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez mon généraliste qui m'a quand même conseillé d'aller voir un quartier. Alors son diagnostic a été le suivant, problème, fuite de la valve mitrale. Assez sévère. Et évidemment, il fallait réparer ça. J'ai donc appris que j'allais subir une opération à cœur ouvert. Alors ma réaction a été évidemment la stupéfaction, un peu effrayée aussi évidemment. Quand on parle du cœur, on ne peut pas s'empêcher d'être quand même effrayée. J'ai pu me rendre au bloc, non pas en brancard, mais à pied. Et pour moi, ça a été très très important. Ça m'a permis d'évacuer tout un stress. Parce qu'on se sent quand même, comment dire, c'est nous qui prenons l'initiative d'aller au bloc. Tandis que le brancard, on nous l'impose. Quand on est capable de pouvoir marcher, c'est très 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 important. Ça enlève une partie de l'angoisse, vraiment. Il existe un protocole de réhabilitation précoce anticipé en chirurgie cardiaque. Ce protocole s'appelle le protocole de réhabilitation anticipée après chirurgie cardiaque, ou RAC, R-A-A-C. Cette prise en charge, elle va consister à rendre acteur le patient dans sa prise en charge. D'une part, on va réduire la durée du jeûne préopératoire. On va ensuite permettre au patient de descendre à pied au bloc opératoire avec l'ensemble de ses affaires, appareils auditifs ou lunettes. Au bloc opératoire, on va avoir une stratégie multimodale d'analgésie anticipée qui va permettre de réveiller et extuber le patient plus rapidement. Et en réanimation, on va, si l'ensemble des critères sont rencontrés, pouvoir enlever les différents drains et cathéters plus précocement pour pouvoir autoriser une sortie plus rapide du service de réanimation pour le patient. Alors lorsque je me suis réveillée, évidemment étonnée, mais je me sentais bien malgré tout. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est le retour à la vie. Alors évidemment, mon but après tout ce temps, ce sera quoi ? Ce sera de pouvoir retrouver une vie normale et puis refaire de la rando en étant devant cette fois-ci. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous parlons des valvulopathies et de leur traitement, des révolutions thérapeutiques. Nous venons de voir un reportage sur une patiente qui a été opérée d'une plastimitrale il y a une semaine, ce qui est assez remarquable. Professeur Collard, quels sont les patients qui peuvent bénéficier d'une réparation plutôt qu'un remplacement ? La plupart des gens aujourd'hui qui ont une fuite importante sur cette valve, ça provient d'un phénomène qui fait que la valve va s'abîmer à un endroit précis, il y a des petits cordages dans la valve mitrale qui vont se déchirer, mais globalement, l'ensemble de la valve est relativement conservé. Et donc en agissant sur cette partie qui est malade, soit en remettant des nouveaux petits cordages artificiels, soit en enlevant un petit morceau de valve, on arrive à remettre une valve avec une anatomie normale qui fonctionne correctement. Et dans ces cas-là, on peut réparer la valve d'une manière très satisfaisante. Est-ce que c'est pérenne ou est-ce que ça va se dégrader avec le temps ? Oui, c'est pérenne parce qu'on sait maintenant, l'expérience qu'on en a, c'est que les patients qu'on opère d'une réparation de la valve mitrale et qu'on peut réparer dans des bonnes conditions, ce qui est le cas maintenant chez plus de 80% des patients, 20 ans après, les patients ne sont pas réopérés et la valve fonctionne tout à fait correctement. Donc on a beaucoup de recul maintenant sur ces interventions qui nécessitent un peu une habitude, une expertise pour pouvoir réparer ces valves. Mais quand elles peuvent être réparées dans des bonnes conditions, on sait que la plupart du temps, c'est définitif. Quelles sont les complications opératoires ? Comme toute intervention, comme tout geste, il y a des complications, des effets secondaires. Mais contrairement à ce qu'on pense, au jour d'aujourd'hui, la chirurgie cardiaque, même si c'est une intervention qui peut être considérée comme très lourde, dans la plupart des cas, ont un risque excessivement faible. Par exemple, si on prend l'exemple de la plastie mitrale, de la réparation mitrale, c'est des interventions pour lesquelles la mortalité opératoire ou les complications sont excessivement faibles, bien inférieures à 1%. Par exemple, sur les 600 dernières réparations d'aval mitrale qu'on a faites à la Timone, il n'y a pas eu le moindre décès, ni aucun patient n'a fait de complications graves. Donc c'est quelque chose qui est très, très sécurisant. Il peut y avoir des effets secondaires où des patients peuvent mettre un peu de temps parfois sans remettre, mais c'est excessivement rare. Et 99% des patients récupèrent une vie normale 4 à 5 semaines après l'intervention. Parfait. Et le temps d'hospitalisation et ensuite le temps de rééducation pour une plastie ? En France, on est encore assez protecteur là-dessus. Donc en gros, il y a une semaine d'hospitalisation et deux semaines de rééducation. Voilà, parce qu'on estime que cette rééducation va améliorer la rééducation après. Mais on est maintenant, les choses continuent à évoluer. On a parlé tout à l'heure de la RAC, c'est ce qu'on appelle la réhabilitation accélérée après chirurgie cardiaque. On a maintenant des protocoles, on essaye de préparer au mieux le patient avant l'intervention, en corrigeant éventuellement une anémie, en faisant de la kinésithérapie respiratoire. On voit qu'ils arrivent à l'opération mieux préparée, qu'ils s'en remettent encore plus vite et que les patients arrivent à reprendre une vie normale encore deux ou trois semaines plus tôt qu'avant. Et le retour à la vie normale, normale ? Le sport ? Parce qu'ils posent toutes ces questions, forcément. On peut considérer que le plus embêtant, ce n'est pas le cœur, mais c'est l'ouverture de la cage thoracique, parfois, qui fait que pendant six semaines, pour des sports comme le tennis ou le golf, etc., on peut être embêté. Mais généralement, rarement, au-delà de deux mois, les patients ne reprennent pas de vie normale. Il y a des patients qui ont été opérés à cœur ouvert ou d'une réparation de la valve mitrale qui sont des sportifs de haut niveau, des footballeurs de Ligue 1, etc., et qui ont repris après à la fois une vie normale, mais même du sport de compétition. Parfait. Et ne peut-on pas faire une chirurgie percutanée pour ces valves mitrales ? Alors, effectivement, il y a aussi des techniques interventionnelles. On en a parlé tout à l'heure. Le problème de la valve mitrale, c'est essentiellement des problèmes de fuite. Et on peut, effectivement, via des petits clips qu'on va mettre en passant par les vaisseaux, donc des traitements un petit peu similaires à ce qu'on fait pour la valve ortique avec le TAVI. Mais je dirais qu'on est peut-être aujourd'hui sur la valve mitrale, là où on était il y a 10 ans avec le TAVI. C'est-à-dire qu'on en est à proposer ces techniques interventionnelles, et notamment ces petits clips, on va dire, chez les patients âgés, fragiles, chez qui on considère que la chirurgie n'est pas une bonne solution. Mais là où le TAVI, aujourd'hui, est proposé à des gens qui, il y a 10 ans, auraient été opérés par chirurgie conventionnelle, aujourd'hui, les techniques interventionnelles pour la valve mitrale sont plutôt encore limitées aux patients chez qui on considère que la chirurgie n'est pas une bonne option. Mais on sait qu'il y a, dans les tuyaux, beaucoup d'innovations qui vont vers des techniques de réparation de la valve mitrale, comme ce qui est fait chirurgicalement, mais également des techniques d'implantation de prothèses au niveau de la valve mitrale, comme on l'a vu pour la valve aortique. Donc il est certain que dans les années et les décennies à venir, il va encore y avoir énormément d'évolutions, que ce soit sur le plan chirurgical, mais aussi sur le plan interventionnel pour le traitement des valves. Donc il me reste à remercier nos intervenants pour toutes ces réponses. Nous avons pu constater qu'il y avait des évolutions thérapeutiques en termes de prise en charge des valvulopathies qui sont absolument exceptionnelles. Merci à nos téléspectateurs de nous suivre de plus en plus nombreux. J'espère vous retrouver au cours d'une prochaine émission. Vous pouvez nous voir ou nous revoir sur la chaîne YouTube A TOUT SANTÉ. Nous postez vos questions sur Twitter A TOUT SANTÉ ou YouTube. En attendant, bien évidemment, restez acteurs de votre santé et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada